Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo afin de vous présenter mon book haul du mois de juin et de vous parler des 12 livres qui ont rejoint ma bibliothèque. Je commence par les services presse et le premier de ces 12 livres c'est Shades of Magic écrit par V.E. Schwab qui m'a été gentiment envoyé par la maison d'édition Lumen. Alors cette sortie je l'attendais avec impatience, j'étais vraiment très pressée de découvrir la plume de cet auteur dont on parle énormément et Shades of Magic c'est son premier livre à avoir été traduit en français. J'ose espérer qu'il sera suivi de bien d'autres parce que ce livre je l'ai lu et je l'ai terminé il y a quelques jours de ça maintenant. Croyez-moi ça a été un formidable coup de coeur. On est dans la fantasy, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Kel qui est un antari. C'est un magicien qui a la particularité de traverser les mondes et de pouvoir se rendre d'un monde à l'autre sachant que des mondes il y en a 4 dont la ville Londres est le centre à chaque fois. Il existe le Londres gris dans lequel la magie n'est pas présente, il existe le Londres rouge dans lequel V.K.E.L. et au contraire la magie est vraiment en totale expansion. Il y a également le Londres blanc dans lequel la magie est considérée comme une source de pouvoir et est vraiment très convoitée. Et enfin il existe le Londres noir qui a été rayé de la carte parce que la magie l'a vraiment grignoté de l'intérieur. Et je vous en reparlerai plus en détail dans un update lecture. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de cette histoire et dans le détail de tout ce qui m'a énormément plu. Mais en tout cas c'est un super livre, je suis vraiment très heureuse de l'avoir en ma possession. Et je tenais à partager avec vous également les goodies qui m'ont été envoyés de la part de la maison d'édition. Donc leur espèce de petit kit marketing est juste formidable. Je trouve que plus ça va, plus l'humain prend vraiment un grand soin de ce qu'ils peuvent nous envoyer en même temps que leur service presse. C'est vraiment très appréciable pour nous lecteurs. Donc j'ai d'abord reçu des espèces de petites diapos comme ça qui nous montrent tout simplement des illustrations des différents Londres. Donc celui-ci c'est le rouge. On a également le Londres gris, le Londres blanc. Et sur la plaquette cartonnée c'est tout simplement une vision du Londres noir. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul. Ah oui, il y a encore un petit brin d'herbe tout simplement parce que j'ai pris une petite photo Instagram de tout ceci dans le jardin. Alors oui, comme je le disais, comme un bonheur n'arrive jamais seul. Le livre est également arrivé avec ce parchemin. Quand on l'ouvre, on voit une espèce de pièce. Alors cette pièce a son importance dans l'histoire. C'est un lin, c'est la monnaie du Londres gris. Et sur le parchemin, on a des illustrations à l'image du roman. Sachant qu'à chaque chapitre du roman, on a une illustration qui reprend comme ça les mains. Je vais vous montrer juste après. Je trouve ça super. Enfin vraiment la mise en page est extraordinaire. Et on a une petite citation d'un personnage de l'histoire qui s'appelle Lila. Et qui nous dit, je préfère partir à l'aventure quitte à en mourir tout plutôt que de vivre immobile. Et alors ce que je voulais vous montrer avant de terminer avec ce livre, c'est voilà les illustrations de début de chapitre qui valent quand même le coup d'oeil. Alors il y a plusieurs semaines de ça, j'ai été contactée par mail sur ma boîte mail relative à ma chaîne YouTube par une jeune fille qui est l'une de mes abonnées et qui est également une assistante attachée de presse de la maison d'édition Siros qui me proposait un partenariat avec leur maison d'édition. Elle me proposait un titre en particulier qui pour le coup ne m'intéressait pas. Mais quand elle a vu que je ne souhaitais pas recevoir ce livre, elle m'a tout simplement proposé de choisir dans leur catalogue un autre livre qui m'intéressait. Et j'avais repéré il y a quelques mois de ça, ce livre qui s'intitule La maison des reflets. C'est écrit par Camille Brissot et elle me l'a donc gentiment envoyé. Comme vous pourrez le voir au marque-page, c'est ma lecture en cours. Elle ne me fera pas long feu parce que c'est une lecture assez sympathique. Et en plus de ça, c'est écrit tellement gros qu'il doit m'être vraiment aisé d'en venir à bout rapidement. Dans cette histoire qui se passe dans les années 2060, il me semble, il existe désormais des endroits qui s'appellent des maisons de départ et qui permettent de « ressusciter » les morts grâce à tout un système de modélisation en 4 dimensions qui permet du coup d'avoir des reflets des personnes disparues. Daniel, c'est le fils du propriétaire de la plus célèbre des maisons de départ qui, tout simplement, a l'habitude de déambuler dans cette grande maison et qui s'est fait des différents reflets ses amis et qui, un beau jour, va commencer à mettre le nez à l'extérieur. Voilà pour ce livre dont j'aurai l'occasion de vous reparler très bientôt. De la part de la maison d'édition Hugo Romand, j'ai reçu « Dating You, Hating You ». C'est écrit par Christina Lorraine. On doit à cet auteur la série « Beautiful Bastard » dont je n'ai personnellement lu aucun tome mais j'étais très curieuse de recevoir cette romance. Je trouve que la couverture change vraiment des couvertures habituelles de la maison d'édition Hugo Romand. Elle est assez sobre et je dois dire que j'apprécie beaucoup. Concernant l'histoire, on va suivre Evie et Carter. Ce sont deux trentenaires qui sont des agents à Hollywood qui vont se retrouver en compétition l'un contre l'autre et bien entendu, il va y avoir une romance entre ces deux-là. Je dois dire que j'aime beaucoup la petite phrase d'accroche qu'il y a sur la couverture. En amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. J'ai reçu deux livres de la part des éditions Casterman. Le premier, c'est « L'ingrédient secret du bonheur » avec une couverture toute douce, toute mignonne, toute sucrée. C'est écrit par Laurel Remington. Et dans cette histoire, on va découvrir Scarlett qui est une ado de 12 ans qui est un petit peu l'objet d'études de sa mère qui a créé un blog autour de la vie de sa fille dans lequel elle adore commenter toutes les boulettes qu'a pu faire son adolescente de fille. Donc pour Scarlett, c'est un petit peu la honte parce qu'elle a l'impression qu'absolument tout le monde dans son collège lit le blog de sa mère. Du coup, elle a de gros problèmes de confiance en elle. Un jour, elle va aller dans la maison de sa voisine dans laquelle elle va découvrir une somptueuse cuisine et notamment un livre de recettes de pâtisserie. Et en cachette, elle va commencer à apprendre à faire des gâteaux et elle va les déposer en secret dans la cafétéria de son école dans l'objectif clairement affiché de réussir enfin à se faire des amis. L'autre livre que j'ai reçu de la part des éditions Casterman est bien plus épais que le précédent. C'est une suite de séries que j'attendais avec impatience. Il s'agit de Illuminae. Le tome 2, j'ai l'impression qu'il est aussi gros que le premier voire peut-être limite un peu plus. C'est toujours écrit par le duo d'auteurs Jay Christophe et Annie Kaufman. C'est toujours de la science-fiction qui se passe dans l'espace. C'est toujours l'histoire de la société Betech qui traque sans relâche des fugitifs avec son vaisseau spatial. Et on a Anna et Nick qui essaient toujours, tant bien que mal, de sauver leur peau et de contrer la menace Betech. Alors l'originalité des livres de cette série, et je vous en ai déjà parlé, c'est la mise en page absolument extraordinaire avec des dessins sur quasiment toutes les pages. Ce genre de passage comme ça, avec des échanges de mails, des échanges de compte rendu, des comptes à rebours et du contenu vraiment assez original. Il me tarde vraiment de lire cette suite. Je ne sais pas encore quand est-ce que j'aurai l'occasion de me caser cette lecture. J'ose espérer en juillet ou en août. Mais en tout cas, waouh ! Ça me donne vraiment très très envie. Ayant fait le tour des services presse, je passe désormais à mes propres acquisitions. Le premier livre que je me suis acheté au mois de juin, ça a été Le Tambour de l'automne. Et si vous ne le saviez pas, sachez que je lis un tome de Outlander par an, et toujours systématiquement en été. Donc là, au moment où je vous tourne cette vidéo, je n'ai pas encore commencé le troisième tome, tout simplement parce que je lis un tome et à peu près 6 ou 7 mois après, je commence à regarder la série télé associée. Là, il doit me rester 3 ou 4 épisodes à regarder de la saison 2 avant de commencer à lire le tome 3. M'importe, j'ai déjà anticipé en m'offrant le quatrième tome que je lirai en 2018. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais très honnêtement qui ne connaissent pas Outlander, je veux dire, même si vous n'êtes pas des lecteurs de cette série, vous savez au moins de quoi parle cette histoire, je pense. C'est l'histoire de Claire qui était infirmière dans une autre vie, on va dire ça comme ça, puisqu'elle a été aspirée lors de son voyage de noces en Écosse par un cercle de pierres qui l'a propulsé tout droit en plein XVIIIe siècle, à l'époque des Highlanders. Et à cette époque-là, voilà, elle va complètement refaire sa vie en rencontrant un jeune homme qui s'appelle Jamie, donc un Écossais pure souche. Et il va lui arriver tout un tas d'aventures. Donc c'est un récit à chaque fois composé de tomes très 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 épais qui font chacun quasiment 1000 pages voire plus. Celui-ci fait presque 1200 pages. Il y a des longueurs, je ne vous le cache pas, ce n'est pas que de l'action pure et dure constamment, mais c'est un côté très addictif et c'est un côté très prenant. Et en général, je le commence fin juin et je le termine fin septembre. C'est pour ça que j'aime bien dire que je le lis pendant l'été. Je trouve que c'est une saison qui va à merveille avec ces récits-là. Et j'ose espérer que je réussirais à me caser dans les temps le troisième tome cette année. Alors vous allez voir que dans ce book haul, je me suis acheté beaucoup de suites de séries puisque je me suis également procuré le tome 10 d'une de mes séries d'Urban Fantasy Chouchou. Charlie Davidson, écrit par Darinda Jones et sorti aux éditions Milady. Je ne suis absolument pas à jour dans cette série, mais peu importe, je continue à me les acheter à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort en français. C'est une série pour laquelle je suis vraiment accro. Charlie Davidson, c'est la faucheuse. Elle a la capacité de voir les morts, ou plus en tout cas leurs fantômes, et de les faire passer à travers son corps qui est en réalité un portail les menant vers l'au-delà. Elle a plein de pouvoirs très particuliers. Elle est amoureuse du fils de Satan. Il lui arrive toujours plein de bricoles. C'est une jeune femme qui mène une vie à 100 à l'heure et qui a un sens de l'humour absolument extraordinaire. J'adore à chaque fois que vous parlez de cette série. Je suis extrêmement prolixe quand il s'agit de donner mon avis sur cette histoire. C'est pourquoi je vais m'arrêter là pour le moment et j'ose espérer que très bientôt j'aurai l'occasion de continuer cette série parce que je crois que j'en suis simplement à la relecture du quatrième ou cinquième tome. Enfin, vous voyez, je suis même incapable de vous dire où est-ce que je me suis arrêtée tellement ça fait longtemps que je n'ai pas continué cette histoire. Dans le but clairement affiché de poursuivre cette série en lecture commune avec Béa étant donné qu'on en s'est déjà lu ensemble les deux premiers tomes donc de cette série qui s'appelle Red Queen je me suis procuré King's Cage qui est sorti en français en début d'année. C'est écrit par Victoria Ivard. C'est de la fantaisie et c'est absolument extraordinaire comme série si jamais vous ne connaissiez pas. J'ai eu un coup de coeur pour le premier tome il y a je crois deux ans de ça. J'avais adoré le second sans que ce soit pour autant un coup de coeur et a priori le troisième tome est encore meilleur que les deux premiers. J'ai fait découvrir cette série à une de mes collègues qui apprécie beaucoup lire. D'ailleurs je ne compte même pas le nombre de séries maintenant que je l'ai fait découvrir. Et elle en fait, elle est bilingue, elle est carrément fluente donc si vous voulez elle évite autant que possible d'acheter des livres en français. Donc à chaque fois que je lui fais découvrir des livres, elle me met une fuite en lisant tout ce qui est sorti jusqu'à présent en anglais. Ce livre elle l'a déjà lu il y a plusieurs mois de ça avant même que ça sorte en français et elle l'a adoré, elle me l'a bien vendu mais en même temps elle prêchait une convaincue. Quel que soit son avis, de toute façon j'allais me procurer cette suite. La particularité de cette histoire tient au fait que l'élite de la société possède du sang argent dans leur veine ce qui leur confère un certain nombre de pouvoirs où chacun réussisse à maîtriser un élément particulier l'eau, la terre, le feu, le vent, etc. Et leurs esclaves ce sont les rouges qui ont le sang, je vous le donne en mille, de couleur rouge et qui pour leur part ne possèdent aucun pouvoir. L'héroïne qui s'appelle Mar est voleuse, elle vole pour survivre en attendant d'être envoyée à la guerre et un beau jour elle va manifester un pouvoir digne d'une argent qui va l'élever justement au rang d'argent dans la société promise à l'un des deux princes. C'est un récit vraiment captivant, emprunt d'une tension extrême et même si ma lecture du premier tome et du second commence à être un petit peu éloignée dans ma mémoire je suis persuadée qu'en me plongeant dans les premières pages tout me reviendra vraiment rapidement. Là aussi une suite de séries que j'espère lire bientôt et quand je dis bientôt ce serait cet été avec beaucoup d'optimisme il s'agit de Merci Thompson, c'est le neuvième tome écrit par Patricia Briggs sorti aux éditions Milady j'adore cette série d'Urban Fantasy tout comme j'adore Charlie Davidson même si ce sont deux séries qui possèdent des univers assez différents l'un de l'autre Merci Thompson elle est mécanicienne, elle est un petit peu garçon manqué sur les bords et c'est une changeuse, elle a la faculté de se transformer au gré de ses envies en coyote elle vit à proximité de la meute de loup-garou locale et également d'une famille de vampires et tout un clan de failles le bestiaire est excellent, il y a toujours beaucoup d'émotions dans ces histoires, les personnages sont hyper attachants et voilà, merci Thompson quoi ! La prochaine acquisition n'étonnera personne, il s'agit du troisième tome de La Passe-Miroir écrit par Christelle Dabos et sorti aux éditions Gallimard Ophélie vit dans un monde extraordinaire où la magie est omniprésente elle a la faculté de traverser les miroirs et également lorsqu'elle touche des objets de découvrir leurs origines les plus anciennes c'est un récit qui possède une plume d'une qualité rare l'auteur est française, comme vous le savez très certainement elle avait gagné un concours, le concours du premier roman avec la maison d'édition Gallimard qui l'a propulsé et qui l'a fait connaître l'univers qu'elle a créé dans cette histoire est absolument incroyable parfois un petit peu désuet mais d'une grâce et d'une originalité folle et bien entendu je suis plus que pressée de pouvoir enfin lire ce tome je ne sais absolument pas quand est-ce que j'aurai le temps de me le caser mais ça arrivera bien un jour ou l'autre et à ce moment-là je saurais vraiment le savourer comme il se doit vous avez choisi d'inclure le premier tome de Six of Crows écrit par Lace Barbugo dans ma pile à lire estivale et avant même de savoir qu'il serait choisi j'ai décidé de m'offrir au mois de juin le tome 2 qui est sorti il y a peu aux éditions Milan dites-moi si je me trompe en commentaire mais je crois qu'il s'agit d'une biologie je crois mais j'ai quand même un doute donc ce serait cool que vous puissiez me le confirmer cette histoire, Kaz qui est un voleur s'est vu confier une mission de la plus haute importance mais c'est également une mission très dangereuse pour ce faire il a réuni autour de lui une équipe de chocs composée d'une geisha, composée d'un tireur d'élite composée d'une voleuse, enfin voilà que des personnes assez peu recommandables finalement mais qui sont tous très louées dans leur domaine de prédilection c'est un récit bourré d'action, bourré d'aventure assez sombre qu'il me tarde de découvrir cet été grâce à vous pour finir comme vous le savez tous les mois je m'achète un livre en anglais le livre que j'ai choisi de m'offrir au mois de juin c'est When We Collided c'est écrit par Emery Lord alors je suis incapable de me souvenir comment est-ce que j'ai découvert ce livre si c'était sur une chaîne Youtube, si c'était sur Instagram si c'était suite à une chronique c'est le trou noir dans ma tête, vraiment je ne me rappelle pas mais peu importe, ce livre a l'air quand même assez cool c'est une romance contemporaine toute mignonne dans laquelle on va découvrir Jonah qui a 17 ans qui va perdre brutalement son père et qui va devoir du coup prendre soin de sa famille et donc c'est une histoire de la perte d'un être proche c'est une histoire de deuil c'est également une histoire de maladie mentale alors oui c'est une romance qui a l'air mignonne et douce mais qui traite également de sujets plus profonds et c'est ça qui m'a attirée en fait dans ce livre j'espère que ce sera une bonne lecture en général les livres que j'achète en anglais je les choisis parce que je trouve leur couverture attractive puisqu'en général les couvertures des livres en VO sont quand même globalement plus jolies et mieux faites que les couvertures des livres en français clairement mon choix ne s'est pas porté sur ce livre par rapport à la couverture que je trouve atroce mais clairement en fonction du résumé et des avis extrêmement bons que j'ai pu lire un peu partout sur Goodreads mon boucle est maintenant terminé j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao